bonjour à tous on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les jantes du valtra donc les jantes sont prêtes à partir au sablage voilà donc les nouvelles jantes il a fallu que je reperce pas mal de trous parce que les gens les masses de roues de mon valtra ça va pas dans le perçage standard qui est ici c'est percé plus loin donc du coup bah il a fallu sortir la chignol et puis pareil pour les oeillets les petits anneaux du jumelage eux ils vont se mettre ici alors je me suis amusé à percer au centre parce qu'on avait déjà un petit perçage là et là j'aurais pu m'en servir en les reliant puis percer là mais j'avais pas envie d'amplifier une fragilité donc du coup j'ai été chopé un point milieu je suis amusé à tout barbouiller mais bon ça va ça va partir au sablage tout ça donc elles seront pas dans ce sens là elles seront dans ce sens là voilà les roues avant et ben j'ai démonté les voiles donc elles sont là les voiles sont là donc là c'est juste sablage il n'y a pas de elles sont pas abîmées celle là donc un bon gros sablage et puis on est tranquille la deuxième jante arrière la deuxième jante avant pour une ancienne jante arrière il va pas se passer grand chose pour elles je pense que les voiles comme ils sont renforcés je pense que je vais essayer de les revendre d'occasion les jantes en elles mêmes on peut leur redonner une deuxième vie il suffirait de ces trous là de fixation il suffirait de les repercer là et puis voilà ça repartirait mais ouais après ça ferait tomber un anneau de jumelage en plein dans le en plein dans la valve c'est pas c'est pas dramatique après bon bah de toute façon vu la faiblesse qui a ce niveau là bon bah pour jumeler pour jumeler c'est compliqué quoi pour jumeler il faut du voile tout souder c'est mieux enfin tout cas le voile en lui même lui il est bon après bah pour vous retrouver l'endroit du droit l'endroit du drame voilà on la fissure on la voit bien ici et puis là ça commence on l'a sur tout sur tous les pontes et il y en a peut-être que un ou deux qui sont pas touchés voilà ici on en a une belle aussi là et là donc ça fait deux côtes à côtes celui-là on a un petit quelque chose là ça c'est pas méchant l'autre côté s'est attaqué aussi là non la plus dangereuse c'est celle là parce que de l'autre côté ça a pété ça commence à péter en étoile et ça quand l'acier se casse en étoile c'est pas bon du tout voilà on la voit là on a une lézarde qui va rejoindre l'autre elle n'a pas encore traversé de l'autre côté mais à part du trou donc ça c'est ça c'est à se péfier c'est passé à partir de là que ça éclate et là c'est ça montre que c'est vraiment vraiment fatigué la coupure on la voit très nettement derrière voilà ça c'est signe à faire les labours d'hiver et les labours d'hiver voilà c'était il en fallait pas plus on était vraiment sur un on était vraiment au bout du truc j'aurais pas j'aurais pas voulu faire une année de plus risquer la moisson avec la benne non même là je pensais faire mon engrais avec le valtra profiter une dernière fois des profiter de finir ces jantes là avec la suspension de pont de cabine pour être plus confortable et finalement j'ai je me suis fait peur sûrement à juste titre c'est avec le poids de l'épandeur hop là moi c'est un sulky x36 je lui mets trois tonnes derrière et puis bon du coup j'ai mis mon mac formic voilà il fait le job ça se coud un peu plus sur la route il n'y a pas de suspension mais bon il roule bien c'est un très bon tracteur et donc là c'est exactement les mêmes jantes que le valtra même jante même perçage même boulon même voilà un centre en 22 on est tout pareil donc je pense que si à l'avenir j'ai à jumeler un tracteur des roues même si c'est le valtra plutôt que d'abîmer les nouvelles jantes qui vont être bien repeintes je pense que je mettrais plutôt sur celle là voilà parce que je vais faire une peinture un peu chiadée vous laisse le suspense pour la suite de la vidéo et puis voilà si petit et petit inconvénient les jantes que j'ai trouvées voilà jantes soudées avec le voile au centre et le voile est au centre donc en fait on peut les retourner on peut les mettre dans un sens ou dans l'autre ça va rien changer du tout j'ai de là à là j'ai 24 cm des deux côtés c'est tout pareil le problème c'est que le valtra à l'arrière il est assez serré au niveau des trompettes au niveau des platines de fixation sur les arbres et si je monte les jantes comme ça ça me fera une voie si j'ai bien compté autour de 174 175 cm c'est pas assez c'est pas assez là actuellement j'étais à 1m80 1m80 c'est mieux donc en fait là j'attends un coup de fil de mon mécanisme de mon magasin pour m'avoir des élargisseurs de voies sur arbres comme il ya chez masset chez masset ils sont drôlement bien parce que tout simplement on garde on conserve une portée au centre voilà il ya des tracteurs qu'on n'en pas besoin c'est le cas notamment des feintes avant le valtra j'avais un feint 514 c lui n'avait pas de portée centrale par contre tous les goujons étaient coniques est ce que là se priver de portée centrale avec des goujons plat moi ça me plaît pas donc on va on va faire le système masser tous les perçages sont bons tout est bon il y aura peut-être à travailler le premier parce que le la portée centrale est assez développée sur le valtra c'est quasiment deux centimètres doit faire 1,8 cm d'épaisseur et sur les autres sur les autres tracteurs que j'ai là c'est pas c'est toujours c'est toujours moins prononcé les jantes sont chargées il n'y a plus qu'à y aller il n'y a pas beaucoup de route à faire j'ai trois kilomètres j'ai trois quatre kilomètres à faire et puis c'est bon ça devrait pas sauver j'ai retrouvé j'ai récupéré les jantes alors elles sont elles sont sablées c'est un beau sablage c'est par grenaillage donc voilà on a l'impression que ça va pas changer de couleur mais en fait il n'y a plus du tout de peinture pareil pour les masses et voiles en fait on verra pas trop mais la ferraille elle est elle est mitraillée alors c'est pas avec du sable ils ont fait ça avec de la bas de la grenaille de la toute des toutes petites billes de ferraille je vais vous montrer l'endroit où j'ai déchargé il y en a encore un petit peu donc voilà c'est vraiment de la c'est du petit copeau c'est du petit copeau métallique qui est pulvérisé sur les jantes ça rend la surface métallique très très agressive on pourrait se limer les ongles dessus et voilà je me lime mon ongle et c'est c'est super quoi la peinture elle va avoir une accroche pas possible il faut absolument que je les peigne ce soir j'ai même pas une heure pour les peindre et préparer ma peinture parce que tout simplement si ça prend l'humidité de la nuit ça risque de rouiller et du coup de perdre en qualité de peinture donc voilà j'ai pas eu le temps de me préparer j'ai eu des soucis avec les pendeurs à engrais il n'y aura pas de vidéo dessus mais voilà ça m'a c'est la course en ce moment c'est vraiment la course donc voilà peinture à l'arrache j'ai préparé le hangar à l'arrache le compresseur de chantier 6 prend des éclats de peinture vu son état c'est pas bien méchant et puis voilà j'ai coupé un vieux tuyau d'irrigation pour éloigner au maximum la peinture du télescopique et enfin tout cas des carreaux le valtras il est assez loin il n'aura pas de projection surtout que je vais tout laisser grand ouvert donc voilà c'est parti la suite demain matin une fois que ce sera sec bon ben ça y est là la couche d'après est faite là j'avais commencé avec une couche d'après grise mais en fait gris sur des jantes très très grise la couleur acier c'était je voyais pas trop où je passais 1 j'ai fait les masses les voiles avant aussi moi c'est pas mal on voit des différences de teintes mais ça c'est parce que là des endroits je suis passé deux fois ça va se gommer en séchant et puis toute façon il ya la peinture carrosserie derrière donc l'essentiel c'était d'avoir une bonne couche d'après pour bien protéger la ferraille et je suis assez content du résultat on va voir ce que ça va donner bon pour les pour les coins je suis repassé une deuxième fois avec le pistolet mais en faisant un j'ai un g rond pour que ça rentre bien j'espère que ça a été on voit là que j'ai été j'ai été un peu fort j'ai mis un peu de trop mais bon je pense qu'il vaut mieux en mettre de trop que pas assez surtout quand on voit ce que ça avait fait sur les anciennes voilà on n'est pas mal on n'est pas mal bon alors les outils rien de bien méchant on sait le bazar encore une fois c'est un méchant pistolet à peinture de chez brico dépôt celui-là il m'a coûté il m'a coûté 30 euros c'est pas si je le boucher si je le ravage et ce serait pas une grosse perte mais bon il fait du bon boulot il fait le job donc j'ai mis une couche d'après j'essayais de ne pas me mettre sur les mains voilà donc c'est ça road brown peinture crampe avec du durcisseur hop voilà diluant durcisseur ça devrait être pas mal et ensuite la peinture carrosserie hop ça va être ça ça va être un noir semi brillant ils appellent ça noir mat enfin ouais plutôt il va être plutôt mat l'avantage c'est que c'est là c'est la peinture avec lequel enfin j'ai pas mal de bombes de peinture pour faire des retouches donc au moins ce sera la même peinture que les bombes de retouches pour les autres trucs comme ça si un petit accro et ben j'aurais pas de mal à les aller rafistoler ce sera j'aurais pas cinquante mille sortes de peinture on va être pas mal bon j'avais le projot parce que en contre-jour voilà c'était bien de d'éclairer ce que je faisais donc voilà on pour la peinture au pistolet je voulais pas filmer parce que je voulais pas prendre la caméra en même temps et c'est assez compliqué de c'est déjà c'est compliqué de voir où est ce qu'on passe donc faire en même temps enfin filmer en même temps c'est pas facile et bon et ben la suite pour la carrosserie on va laisser le temps à cette peinture là de sécher je suis pas trop intardé sur l'intérieur des jantes c'est pas le bon j'en ai mis mais voilà c'est pas non plus c'est pas la priorité à cet endroit là il n'y a pas d'agression une fois que c'est recouvert par le pneu ça se dégrade pas beaucoup bon la peinture noire ça a bien avancé il me reste un petit peu de peinture dans mon pot donc je vais en remettre une mini couche bien fine pour essayer de lisser encore un petit peu donc voilà c'est pas mal bon il ya quelques coulures je suis pas un pro du pistolet puis bon c'est un pistolet à pas cher j'ai peut-être dilué un peu fort et du coup j'avais du mal à régler le débit le débit de peinture par rapport au débit d'air mais dans l'ensemble voilà si on se colle pas si on se colle pas aux jantes à la ferraille on devrait pas on devrait pas voir les défauts voilà franchement je suis content du résultat la peinture elle a l'air d'être bien accroché voilà donc là c'est la face extérieure donc c'est cette partie c'est ce côté là qui sera qui sera visible donc là voilà va y avoir une petite voilà une petite finition ce que c'est encore c'est encore assez rugueux on va essayer de remettre une mini couche pour lisser tout ça après ça le côté rugueux me me dérange pas particulièrement la rugosité donne de l'accroche à la peinture après c'est sûr que au regard c'est un petit peu moins flatteur parce que ça brille pas c'est pas lisse etc mais par contre en termes d'après d'accroche de peinture eh ben c'est pas mal c'est ce qu'il faut mieux rechercher le côté en la rue en plus comme c'est un noir mat contrairement à un noir brillant on verra pas justement ça va ça va pas venir entacher cette la brillance du noir c'est voilà non franchement bien bien donc je finirai la semaine prochaine après avec une petite couche petite touche de design vous regardez voilà le gérer j'ai réglé mon pistolet sur l'intérieur des jantes donc ça c'est le côté qui sera collé à la transmission du tracteur alors là par contre j'ai barbouillé j'ai réglé mon pistolet alors j'ai des grosses coulures c'est dégoûtant mais c'est le côté qui est pas visible donc voilà c'est pas visible donc c'est pas c'est vraiment pas important ce qui compte c'est qu'il y ait de la peinture que ce soit protégé et c'est pour ça que j'ai réglé mon pistolet de ce côté là je préfère faire je préfère je préfère faire le sale boulot enfin risquer de faire le sale boulot sur des enjeux sur des endroits peu visibles voilà la dernière couche est fini il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche moi je vais pouvoir récupérer mon télescopique après parce que ça fait trois jours qu'il est bloqué avec les morceaux de tuyaux pour éloigner tout ça des carreaux et de la carrosserie en tout cas du coup je sais qu'il tient bien la pression il n'a pas bougé ça c'est bien donc voilà bah ça sèche tranquillou voilà bon ça fait toujours aussi bien sûrement même un peu mieux j'ai bien nettoyé mon pistolet il est en pièces détachées là les gants de protection pour une fois vous me voyez je suis en cote c'est pas souvent que ça arrive j'aime pas travailler avec une cote et puis indispensable le masque de protection on voit les les cartouches alors au début elles étaient blanches ensuite elles étaient rouges pour la couche d'après et puis là bas et sont elles sont bien noires donc très très important quand on quand on fait de la peinture au pistolet bon voilà la dernière couche est sèche bon là on va faire un petit peu de design hop là parce que je veux pas rester voilà donc j'ai mis un petit bandeau qui était bien bien chiant à poser voilà ça m'a pris pas mal de temps pareil sur les sur les jantes avant alors je le laisse déborder c'est tout simplement comme ça j'ai pas besoin voilà je vais je vais je fais un petit peu de peinture à la bombe et du coup à la bombe surtout là c'est des bonnes bombes avec des bons diffuseurs en pinceau c'est pas de la turbulence normalement ce sera pas trop mal maîtrisé bon après voilà j'aurais peut-être j'aurais peut-être mon petit chiffon avec du dissolvant pour récupérer pour récupérer le truc après puis je me balader avec un petit carton comme ça comme ça va je vais je vais je vais empêcher un petit peu la peinture d'aller à l'intérieur ça va je vais je vais peindre et puis en même temps je tiendrai un carton derrière le scotch pour éviter que ça qu'il y en ait qu'aille toucher la jante voilà et donc niveau peinture je prenne la bonne parce que chez voltra ils aiment bien les bouchons noirs voilà voilà ce que c'est donc comme ça ça va ça sera de la peinture origine voltra de carrosserie et je vous laisse découvrir plus tard dans la vidéo ce que ça va donner alors je suis en train de remettre les voiles dans les roues avant voilà au passage je remets une petite crotte de peinture à la bombe sur les sur les boulons parce qu'avec la clé à choc je fais sauter un petit peu la peinture s'abîme un petit peu la peinture des rondelles voilà c'est pas méchant c'est pas méchant mais bon quitte à faire les choses autant les faire bien voilà bon on va mettre le deuxième voile où il suffit ça ça se met à la main cela c'est pas bien compliqué il suffit de les présenter bien en face des trucs et puis je peux passer par le centre pour fixer pour fixer les boulons je vais procéder un petit peu de la même manière pour les masses de roues dans les grosses sauf que là je vais ça fait quand même 80 kg la masse donc je vais je vais quand même m'aider du télescopique et puis de d'un palan ce sera pas mal pour les poser en douceur et puis bien les centrer parce que oui que je vous montre en fait les masses ça c'est la partie qui va être collée à la jante donc en visuel ça va être comme ça sur l'extérieur sinon on va avoir des accumulations de poussière au milieu et ça va être dégoûtant à nettoyer et en fait ça se rentrait pile poil ça s'auto-centrait dans les anciens voiles voilà ils sont là parce que ça c'est tout été d'origine et du coup ça avait la bonne forme donc là je perds ce centrage là donc bon bah je vais essayer de faire en sorte uniquement que ce soit centré par l'horizontalité puis le centrage à peu près des boulons voilà ça va être ça va être de l'à peu près pour le coup voilà pas besoin d'en mettre plus donc c'est la même peinture que les jantes sauf que c'est pas au pistolet c'est en bond c'est avec cette partie vers là que je bricole à chaque fois et comme ça ça me limite mes stocks de peinture pour rafistoler voilà donc l'heure du remontage a sonné donc les jantes je les remonte à plat comme ça à l'horizontal bon la première est faite comme ça et bah si j'y arrivais pas je passais moins pour un charlot devant la caméra donc vous aviez pas vu jusque là la peinture est finie je vous avais gardé la surprise jusqu'au dernier moment avec le bandeau rouge tout autour donc c'est pour copier un petit peu j'avais trouvé des photos sympas de Valtra Unlimited donc c'est les séries de Valtra qui sortent du studio qui est à côté de l'usine et du coup voilà il va être tout beau avec ça c'est à côté de l'usine c'est à côté de l'usine voilà donc je finalise l'approche au palan ce télestrophique je peux pas être à la fois en haut et en bas forcément donc du coup bah comme ça je... ouais d'une main on fait absolument ce qu'on veut on est même aussi possible pour pas se passer les doigts c'est génial donc là le but c'est de bien superposer les endroits tous les jours là donc on va faire un petit peu de temps c'est de bien superposer les endroits c'est de bien superposer les endroits c'est de bien superposer les endroits donc là... c'est de la... c'est de la dégolevé ah ouais donc là... heureusement que j'ai un peu de place pour les exculpter ça y est hop voilà et voilà évidemment du jeu c'est surtout d'éviter de rayer cette belle voiture rouge bon après ça le centrage je vais être obligé de les retoucher à la main parce que il faut que je retire les tiges filetées alors les tiges filetées c'est des... c'est des boulons... c'est des anciens boulons de... mes œillets de l'âge qui étaient sur les... sur les vieilles jantes donc tout le recycle... des montages c'est 80 kg quand même là enfin j'en soulève que 40 mais... la position n'est pas terrible là et après faut pas se passer les doigts bon bon c'est... 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 comme elles étaient sur un tuyau il fallait bien que je les tourne donc il y a de la peinture partout mais ça l'a rayé j'ai pas reçu les nouveaux goujons donc du coup bah le temps de les recevoir ça va... ça devrait peut-être bien laisser le temps à... à ma peinture de sécher de toute façon il est bientôt midi et dans tous les cas ça va sécher encore un petit peu là hop là la chasse aux imperfections donc c'est cette pièce là que je vais mettre entre l'arbre de roue et la jante alors l'avantage c'est que du coup on a les appuis les appuis à l'intérieur donc la pièce est usinée donc ça, ça va porter sur le centre de l'arbre et ici ça va porter sur la jante et comme une pièce fait 2,5 cm je me suis dit tant qu'on y est et que les goujons sont assez longs et bien je vais en mettre 2 donc du coup je vais les élargir de 5 cm et en élargissant de 5 cm du coup on tombe sur les dimensions des goujons les plus gros et c'est cela donc on a une petite toute petite différence de taille entre les deux et en plus pour compenser la longueur ça c'est du 22 cm et ça c'était du 20 cm bon le petit truc à pas oublier quand on est un petit peu étourdi parce que des fois quand on est pressé de voir le résultat c'est un petit peu mon cas j'aurais pu être capable d'oublier les valves parce qu'une fois que le pneu il est remonté ça ne devient pas facile voilà le reniage se passe bien bon finalement c'est plus facile que ce que je pensais ça ne se fait pas trop mal en fait il suffit de biseauter alors je me promène tout autour avec mon petit pied à coulisse voilà pour avoir la profondeur donc je bisotte d'abord de là à là à l'oeil ensuite je peaufine centimètre par centimètre avec mon pied à coulisse et puis après et bien j'attaque carrément dans l'autre sens comme ça voilà pour faire ma délimitation et puis après ça je bouche le trou comme on dit et puis ben là je vais peaufiner un petit peu ça le dernier millimètre parce qu'on voit qu'il manque un petit voilà il manque un petit quelque chose ça a du mal à focaliser toc voilà il manque un petit quelque chose et ça je vais l'avoir au disque à lamelle pour faire une petite finition un peu un peu peaufinée voilà je ne sais pas si on peut vraiment parler de peaufiner pour un truc comme ça mais bon ce sera solide et puis et bien toute modification apporte son petit lot de galères c'est comme ça c'est comme ça comme on dit ben c'est le jeu et voilà bon on n'oublie pas les lunettes de protection moi je n'aime pas travailler avec une cote alors j'ai une veste qui n'est carrément pas adaptée mais voilà c'est comme ça c'est ça ne va pas c'est pas des limailles qui vont avoir raison de maintenir mais par contre les lunettes de protection ça c'est super super important pareil bon je bosse sans vent là tout simplement parce que pour meuler voilà alors c'est une bêtise il ne faut pas faire ça mais pour meuler en fait je tiens ma meuleuse voilà comme ça pour avoir un point d'appui et bon ça je ne peux pas vous le montrer d'aussi près pendant que je travaille mais voilà c'est pas forcément à faire c'est comme ça que moi j'ai l'habitude de travailler donc quand c'est comme ça je ne filme pas parce que je suis hyper concentré et avec des gants c'est comme ça que c'est plutôt comme ça que j'irais à l'accident parce que le gant il n'est jamais franchement adapté à la taille de la main des gants en cuir enfin de découpe et le petit bourrelet du gant fait que je n'ai pas une tenue qui est super et ça m'est déjà arrivé d'avoir le le doigt qui glisse sur le sur le carter et de chauffer un peu l'ongle avec le avec le disque bon c'est pratique pour la manucure mais ça allume un peu vite quand même et puis un peu fort mais voilà ça c'est c'est ma manière de faire ça n'engage que moi je ne vous invite pas à faire pareil le gant c'est hyper important et bon voilà ça c'est le genre de truc qu'on ne fait pas tous les jours et qui mérite un peu de précision alors le coup d'essai est plutôt pas mal franchement bon ça ne focalise toujours pas voilà franchement le coup d'essai est pas mal et ça fait une petite finition brossée on va réussir à faire un truc bien on aura presque l'impression que ce sera sorti de la machine à la fabrication du tracteur donc bon logiquement je suis pas mal je suis pas mal peut-être dégrossir un petit peu ici tout le reste je suis bien forcément alors moi c'est mon habitude les endroits ici ça va aussi là ça va aussi voilà l'endroit le plus accessible pour moi c'est ici et comme d'habitude c'est l'endroit où je tartine le moins avec ma meuleuse c'est comme ça j'ai tendance à plus me concentrer sur les endroits compliqués d'accès que sur les endroits faciles c'est pas plus mal c'est pas plus mal c'est plus facile de faire dire touche comme ça alors je vous fais grâce du meulage ça fait du bruit puis bon voilà donc première étape on meule donc pour faire un simple biseau pour aller d'environ 7 mm ici jusqu'au trait que j'ai fait le trait j'ai simplement tracé avec l'intérieur de la couronne et un crayon de peinture donc ça c'est la première étape deuxième étape on délimite et on y va franchement voilà donc ça je le fais avec ma meuleuse dans cette position là voilà le premier coup comme ça et le deuxième coup comme ça et là la troisième étape ça va être de manger l'excès de ferraille au milieu au maximum avec le disque à meuler parce que ça coûte quand même moins cher qu'un disque à lamelles et puis ensuite je peaufine au disque à lamelles on n'a pas peur d'y aller franchement parce que de toute manière tous les défauts on va être capable de les manger pour les finitions avec le disque à lamelles voilà donc maintenant c'est dégrossi au disque à meuler donc on voit plein plein d'imperfections voilà j'y suis allé comme un cochon je me suis gardé un bon millimètre voilà pour aller pour aller chercher le grignotage du disque à lamelles et l'aspect soigné poli voilà on voit très nettement la différence et à la fin à la fin il ne faudra pas hésiter pour aller choper le fond de gorge parce que le disque à lamelles n'est déjà pas droit d'origine à vraiment le mettre dans ce sens là pour aller vraiment chercher le fond pour ne pas avoir à trop repasser parce que si ça touche je pense que je vais peut-être refaire un tour juste le tour mais très gentiment avec un disque à découper très fin enfin relativement fin quoi et voilà donc mon arbre de roue est réduit et alors je ne triche pas j'essaye en direct je ne m'attends pas à ce que ça se colle parfaitement mais mais et ben et ben ça se colle parfaitement les gars voilà bon j'ai été un petit peu généreux un petit peu quand même mais non franchement franchement on est bien nous avons donc la couche d'après et les nouveaux goujons sont un peu plus long donc il me faut 5 cm de bagues à peu près ça ensuite le voile le goujon l'écrou avec rondelle et normalement je serai à ma voie de 1 m 82 83 j'ai de la marge à l'avant avant j'étais en voie d'un mètre 80 80 82 justement et j'étais aligné en bord de roue et non pas en centre de roue donc là je vais être légèrement plus large et cela n'en sera que mieux voilà bon la couche d'après bon elle est presque sèche il est midi on va la barbouiller comme ça ça va bien sécher pour cet après-midi il y a l'heure d'une main attention ne jugez pas là-dessus et bien c'est pas mal oh la vache qu'est-ce que ça va bicher voilà hop et puis on aura une belle jante et puis on aura une belle jante arrière comme celle de devant ah ça va être top bon bah maintenant on va remonter le pneu sur la jante alors donc pour ça il ne faut pas être radin en graisse voilà donc tout est barbouillé le pneu est dans le bon sens la jante est dans le bon sens tout est serré donc voilà ça ne fait pas si mal on a l'impression que on a l'impression que j'ai presque pas touché la jante est écartée et alors là c'est pratique parce que pour voir l'alignement jante avant jante arrière voilà on voit qu'on a des les deux pneus qui sont voilà je suis à peu près dans l'alignement du tracteur et ça arrive à peu près voilà au milieu de la jante on est pas mal donc pour remonter le pneu donc déjà je vais le présenter en face de la jante ensuite je vais baisser le cri quasiment au maximum basculer le pneu dessus et bloquer une pince multiple à l'intérieur une fois que le talon sera passé de l'autre côté pour pas abîmer ma jante parce qu'il y a de la belle peinture rouge je vais mettre un chiffon de ce côté là au niveau du mort de la pince multiple elle a pas besoin de tenir très fort c'est juste pour pas que le pneu ressorte et après sans trop exagérer en remontant le cri le pneu va se mettre tout seul ou presque voilà sur le papier ça se met tout seul en tout cas j'ai déjà vu le frère les gars de chez Julco et ils y vont comme ça ça se met tout seul deux trois coups de latte et puis c'est bon j'espère que j'arriverai à faire aussi bien qu'eux après c'est un métier c'est voilà je ferai pas ça toute ma vie non plus voilà allez on va voir ce que ça va donner c'est un métier 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Il est en train de se coller gentiment Voilà Tout le tour se met de la même manière Voilà On va vérifier à l'intérieur C'est en train de s'accrocher Le cri Il s'est libéré Et moi je vais reposer la caméra Parce que quand la pression va augmenter Il va falloir que je remette l'obus Sinon mon raccord va se démoncher Et voilà Donc ça y est Le Valtra est prêt Il est réparé Il est nettoyé Intérieur, extérieur Les carreaux sont faits Tout est impeccable Donc Voilà la bête Et voilà Je suis vraiment très content du résultat Il a une gueule pas possible Les jantes Ça rend vraiment aussi bien Que sur la photo Dont je m'étais aspiré Les élargisseurs Ça se voit pas tant que ça en fait Et l'intérieur Il a eu Un peu de poussière Je me suis pas nettoyé mon pantalon Hop Il a eu droit à une housse en cuir Pour le siège Une housse crampe Et puis Lustrage Des tableaux de bord Et voilà Je peux même faire un petit tapis de sol En carton C'est le truc qui m'arrive jamais Mais bon Sur celui-là Ça se démontre pas bien On va déclencher le siège Pas vilain Et voilà Aussitôt réparé Aussitôt nettoyé Il va être aussitôt sali Je l'accroche sur la charrue Et il va aller labourer Les 25 hectares Qui me restent Pour les maïs Les 25 hectares Le vieux Le vieux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.